... Voilà, c'est parti pour la revue des titres. Bon mal est encore en vie mortale. Nous allons démarrer comme tous les matins avec le quotidien L'Observateur du groupe Futur Média avec à sa une, encore une actualité. Omar Gueye, sa photo s'affiche à la une de L'Observateur. C'est pour parler du projet de découpage Dakar, le plan secret du régime pour l'Observateur. On va vers le rattachement de la mairie de Dalifor à Dakar. Il y a également de profonds changements à Pekin. Les parcelles assainies sous le jus de Gueye-Waï. Et puis maintenant c'est connu, les élections locales, le présent choisi le 23 janvier 2022 et conforte sa majorité au Sénégal. Depuis hier soir, Lamine Diak est en pied de page de l'Observateur dans l'intimité d'un retour au Bercaille. Lamine Diak qui va s'adresser, selon l'Observateur, aux Sénégalais pour un mot de remerciement. Et puis ça ne va pas faire plaisir aux Tchouben. Corité, le prix du poulet pousse des ailes. Capitaine Touré, c'est le début de la fin. Voilà, c'est ce capitaine de la gendarmerie qui avait écopé d'un arrêt de rigueur à la LGI d'Ambao. L'Observateur nous dit que c'est le début de la fin pour le capitaine Touré. Enquête qui fait le décompte pour la tenue des élections locales. Il ne reste plus que 257 jours. Et puis cette information gardée à vue, le journaliste Pap Niaï de Walfe arrêté. Quotidien, les locales fixées au 23 janvier prochain. C'est la mère des dates, pour ne pas dire la mère des batailles. C'est un titre souvent qui revient dans les... Une des quotidiens. En tout cas, l'opposition voulait des élections au plus tard en décembre. Et puis Conakok, les différents imams d'Yenne, Bouchra Dyey, on va vers la convergence... Une convergence vers la même lune. Et puis Benoît Sambou qui, sur l'autre du fichier, qui dit que l'opposition fait preuve d'incohérence, tension dans les poulaillers, pénurie à la veille de la corité des poulais. Ça risque de manquer grave. Les falaines et les noyennes, d'Yéyennes et autres vont s'y prendre à deux fois avant d'aller au marché. Tu parles les gaïens. Le soleil, c'est... Lamine Jack, voilà, à la une du soleil. C'est la seule une du soleil. Lamine Jack rentrée au Sénégal hier, libre, enfin. C'est à lire dans le journal Le Soleil. Libération qui nous parle de Econ City, c'est une première pierre perdue au milieu de 55 hectares. Birahim Nyan, forum civil Mour, ni machine, ni briques, ni ouvriers sur le site. C'est pour parler de ce projet annonçant le début des travaux pour le premier trimestre de l'année 2021. Et puis, le chroniqueur de Walfe a empoché des sous pour faire libérer des détenus. Pape Ndiaï, un garde à vue. Turbine qui nous parle de comment nos présidents pient, nos richesses, c'est-à-dire dans Turbine, 470 milliards de francs CFA aux mains de l'ancien président Aziz de la Mauritanie. Et puis Macky Sald qui officialise la date des locales. Ce sera le 23 janvier 2022. Walfe Quotidien sur son bandeau, Aïdelfitre, vers un déficit d'un million de poulets. Et puis, collectivité territoriale. C'est à la une de Walfe Quotidien, un vent de délégation spéciale. Souffle, 40 ans après sa mort, Bob Marley, toujours parmi nous. Les échos, Antoine Djom qui désamorce la bombe. C'est ce différent qui opposait un peu les membres du comité provisoire pour l'observation du croissant lunaire. Et puis, Zahra Yantiam, à cœur ouvert dans les échos. À Dakar, nous avons des contradictions, mais le reste à lire, la suite à lire dans les échos. Sur ça, qui nous parle de ces aveux bouleversants, c'est par rapport à ce scandale dans une clinique à Touba sur fond de sérum glucosé périmé, injecté à un patient. Et puis, Macky Sall, va-t-il faire un force-forcing, se demande le journal. C'est un peu pour convoquer le conseil supérieur de la magistrature pour nommer le successeur du doyen du juge disparu, Samba Sall. Là, ça, qui nous parle de cette fin de suspense sur la date des locales. Le scrutin prévu le 23 janvier 2022. Et puis, redécoupage de Dakar, Kermassar, Donson, Feuvert, Macky Sall, qui a parlé à Amadou Diara, c'est le maire de Pekin Nord, et qui a rejoint les prairies marron-beige. Macky Sall lui conseille de travailler dans l'unité avec ceux qui étaient déjà là. Vox Pop, Serine Bakenyaï, sur le bandeau de Vox Pop, pour parler de redécoupage et tensions à Bambilor. Serine Bakenyaï replonge dans le passé pour expliquer la réparation d'une injustice. Et puis, à la une de Vox Pop, les locales, Macky décrète le 23 janvier 2022. Et puis, Jamra, qui reçoit aujourd'hui Béram Ouldouda, Abéide, l'ami Jack, de retour à Dakar, à Linger également, on en parle, c'est en pied de page de Vox Pop. Le Bokat, c'est bien ça, Shérif, l'ingénieuse idée des femmes à Linger. C'est un peu pour aider leur mari à faire face aux dépenses liées à la corité. Là, il est le vide. Le Bokaté. Bokaté, le Bokaté, d'accord. Le témoin, redécoupage administratif du département de Rufusque. Le partage de Buki, Doumar Gueye, met le feu aux poudres. Et puis, on en parle de ses locales à Thiesse, Sirédia, le meilleur profil pour être tête de liste selon ses partisans. Et puis, il était une fois Babassi, champion du monde de Jeux de dames. Sud Quotidien qui nous parle de cette date retenue pour la tenue des élections locales. Maki déboute l'opposition et puis Lamine Diak de retour à Dakar. Il a été bloqué en France depuis 2015. Record qui revient sur son bandeau, sur Lamine Diak, rentré au Sénégal hier. Et puis, pour les dates FIFA en octobre, Malte et la Biolaurissie défient les lions. Ismaël s'est récompensé par Elton John. Elton John qui a été le président de Watford à un moment donné. Barça, qui veut repartir à la chasse à l'Atlético. Il joue, les Catalans qui jouent contre l'Eventé ce mardi à 20h. Stade, également, les lions en lutte pour le titre. Stade qui s'intéresse à ces lions qui lutte pour gagner la Ligue 1 française. Il s'agit de Ghana, Abdou Diallo, Crépin, Badji, et Abdou Diallo. Il croit toujours, alors que Crépin et Faudé Balotouré de Laïs Monaco espèrent un miracle. Et puis, Ismaïla Sarr, élu meilleur joueur de Watford. Félicitations à Ismaïla qui a fait quand même une saison de feu avec Watford cette saison. Sounou Lambouf, reprendre sa revanche et celle de Tafagueï, est stoppé Balla. C'est, disons, les trois défis que Gris Bordeaux, le troisième tigre de face, doit relever. Et puis, il est arrivé à l'Incept de Paris. Hier, Balla Ghaï 2 signe un contrat annuel. Balla Ghaï qui veut se donner les moyens de remporter tous ces combats. Voilà, Astouf, pour cette revue de titre. Tous ces combats, il en a signé trois. Trois, pour le moment. Pour l'année 2022. Pour l'année 2022. Bombardier et puis Boignan. C'est un engagement, ça. Demi milliard, c'est quand même un investissement. Moi aussi, on me demandait de lutter pour demi-milliard. Demi-milliard, j'allais abandonner tout de suite Info-Matin. Moi, c'est un peu de galgo, c'est un peu de galgo. c'est un peu de bique. Mais le mot, je vous envoie la chandelle. Demi-milliard, c'est pas... Après, on peut se faire soigner. J'espère qu'il aura le temps de déguster ces milliards après. C'est le problème. Parce qu'il y a des coups qui peuvent devenir fatales. Est-ce que je ne peux pas faire comme l'acte de guerre ? L'étonnant. C'est pas évident. Je pense qu'il faut aller vers ça, quand même. Parce que les lutteurs, des fois, ils restaient 3, 4, 5 ans, sans l'étonnement. Il faut quand même que les combats se restent. Il y a aussi l'impact de Covid. Ils sont restés longtemps sans combat. On imagine un peu l'impact économique que ça a pu avoir. La préparation est très longue. parce que quand même, tu vois des professionnels, professionnels, lutteurs professionnels qui ont un combat en 2 ans. On se dit que ce n'est pas très productif, même si le cachet est énorme après. Mais au niveau physique, quand même, ça pose problème. Et ça joue des tours souvent même aux pronostiqueurs. Parce que quand même, tu vois un lutteur que tu revois 15 mois après, tu te demandes est-ce qu'il est toujours sur la même forme physique. ce n'est pas tout le temps le cas. Ce n'est pas évident le maintien en fait. Ça demande une certaine régularité, une certaine permanence. Il faut vraiment faire une activité professionnelle au vrai sens du terme. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Mortala qui a assuré la réunitude de ce matin avec une attention particulière. Mortala pour la une du quotidien Le Soleil qui est revenu sur l'affaire La Mediac. Je pense qu'avec l'âge malique nous pouvons ensemble découvrir ou bien redécouvrir la une du soleil enfin libre. C'était beaucoup d'émotions. Libre entre guillemets libre de ses mouvements. Il est libre de ses mouvements. Il peut circuler beaucoup craignait qu'il ne revienne plus jamais dans son pays. Finalement, il est là et je pense que les Sénégalais quand même s'allustent là mais lui-même il a dit que ce n'est pas fini. Je pense que la liberté à qui l'attend c'est quand son honneur va être là. dans cette histoire puisqu'il continue de clamer son innocence dit qu'il n'a rien fait on espère quand même que la justice française ira jusqu'au bout et que dans cette affaire que la vérité sera dite. la vérité rien que la vérité mentale à son âge c'est difficile à son âge on ne sort pas indemne moralement de ses déboires judiciaires c'est un vieux pour moi qui a été laminé par cette histoire qu'on lui a collée et voilà c'est malheureusement heureusement qu'il revienne au pays voir sa famille je pense c'était déjà le premier combat à gagner je pense il faut saluer cela et puis voilà qu'on vraiment qu'on lui intrigue et me foute un peu la paix qu'il se repose qu'il prend l'occasion d'être avec sa famille sinon après les gens qui n'ont même qui n'ont rien fait pour sa libération vont se bousculer au portuillon pour le voir ça ne sert à rien je pense mieux vaut le laisser tranquille qu'il coule des jours entouré des siens chacun aussi a besoin d'être avec sa famille d'être avec les siens pour profiter de la vie et il en a besoin je pense il en a besoin après depuis 2015 il est bloqué en France sa famille lui manquait qu'on lui laisse un peu profiter de sa famille je pense Thierry voilà on a vu hier le retour au pays natal du doyen Lamidjak ce fut beaucoup d'émotion pour le peuple sénégalais c'est vrai on le sent un peu fragile c'est normal il va se réveiller entouré de ses enfants de ses petits enfants ça fait plaisir quand même ça fait plaisir la preuve hier à l'arrivée même ici chez lui à Mermoz il y avait de l'émotion heureusement on ne pouvait pas avoir les images parce que dès 18h la police avait bouclé déjà le quartier donc oui c'est ça ils avaient reçu l'ordre quand même de le faire certainement pour des raisons de sécurité c'est pour quoi la pressée n'était pas autorisée à accéder à la maison familiale mais à l'entrée du vie on a entendu des cris ce qui veut dire qu'il y avait de l'émotion parce que c'est des enfants qui sont restés 5 ans certains sans voir quand même leur papa c'est la raison pour laquelle à son arrivée hier il y avait beaucoup d'émotion on a vu vraiment des personnes âgées même qui versaient des larmes etc pour montrer quand même l'émotion de la famille vers 22h 23h ici à Mermoz à Soé comme vous l'avez dit il faut rendre grâce à Dieu et lui-même il l'a dit parce que au-delà de sa famille il y avait beaucoup de mouvements associatifs qui étaient là on se rappelle le doyen Koumé et d'autres personnes qui se sont mobilisées pour la libération de la Méniak il y a même des pétitions qui ont été signées même à un moment donné parce qu'il y a eu une injustice on l'a dit c'est un symbole du sport mondial la Méniak oui bien surtout de l'adrétisme je pense que c'est le seul et le premier noir à diriger quand même l'Idezaef qui est la première discipline olympique surtout quand il prenait cette organisation l'Idezaef quand même l'organisation était quand même dans un état très difficile en termes de finances il a rehaussé les prairies sont redevenus vertes et après il y a eu cette histoire d'enquête avec les russes tout cela est-ce qu'il ne sera pas le dernier noir finalement à diriger cette organisation on espère que non on espère que non mais quand même je pense que ça va même au-delà de la couleur parce que quand même tous les grands présidents qui dirigent ce genre d'institutions à un moment donné ont été éclaboussés par des scandales à Blater il y a eu Platini même l'actuel président de la FIFA quand même écoule sur des poursuites à propos de sa gestion pour vous dire que quand même c'est extrêmement difficile de gérer ce genre de structure et en sortir indemne et je pense que c'est là où la couleur de la peau peut-être je ne sais pas influent quelque part parce que certains se disent que c'est un moyen de le cogner puisque c'est en noir parce que forcément cette histoire de racisme on ne peut pas l'exclure de ce dossier malheureusement est-ce que les autres dirigeants ont eu le même traitement dans le dossier dans la procédure est-ce qu'ils ont eu le même traitement non il y a eu l'exemple de Platini qui a été aux yeux de tout le monde même beaucoup plus coupable que de l'est notre cher président qu'on a traîné dans la boue quand même en France et lui il n'a pas été inquiété il se la coule douce en France pour dire que quand même malheureusement c'est vrai que c'était deux poids deux poids à jouer quelque part et également n'oublions pas de remercier le délai de Dakar pour ce qu'ils ont fait pour le paiement de la caution je pense que c'est un geste noble mais aussi retenir que le bien revient toujours le bien revient toujours quand on pose un acte magnifique ça fait quoi ? ça fait 50 ans mine de rien 48 ans qu'il avait donné ce terrain parce que 50 ans après c'est ce même terrain qu'il avait accepté de donner qui revient finalement une belle leçon de vie le bien n'est jamais perdu le bien n'est jamais perdu c'était avec le retour de l'amidia qui revient avec plaisir et sûrement ce matin ce réveil entouré de sa famille de ses enfants de ses petits-enfants ça fait plaisir et nous vous souhaitons bon retour profiter bien de ses moments merci beaucoup après l'au-lou-nou il est dans les locaux de la RFM c'est l'invisé de Georges au moins pour cette fois-ci il n'est pas en retard on espère bien avant c'est un événement non c'est notre grand il a intérêt puisqu'il fait la une des journaux c'est temps il est au coeur de l'actualité l'actualité aussi c'est cette flambée du prix des poulets assez difficile parce que même pour des prix des poulets qui coûtaient 3 000 francs nous nous retrouvons avec 4 000 c'est assez difficile en poulets de plusieurs hectares à Malikunda plusieurs hectares on va s'approvisionner à Malikunda chère Trian il va recevoir illico presto une citation directe c'est vraiment ce casse-tête là des pères de famille de famille déminue je pense l'interpellation c'est aux commerçants aux personnes qui sont à charge de proposer ces poulets-là au marché sénégalais de faire preuve de disons d'intelligence de faire preuve également d'humanité d'humanisme par rapport à ces prix-là proposés aux sénégalais qui n'ont pas les moyens d'acheter des poulets à 4 500 voilà le poulet à 4 500 le kilo de viande à 4 000 3 600 à 4 500 finalement ça devient compliqué c'est comme ça c'est comme ça parce que quand les deux ministres étaient en visite à la sédiment ils ont un déficit parce qu'il y a un million de poulet je pense que on a un petit 48 heures à mon avis il faut que les consommateurs sont des alternatives les choses que nous avons et je pense que nous avons le profit de la sédiment et nous avons en train de mettre notre istomme ou il faut que nous avons pour le faire vous avez dans le journal envers 5 il faut qu'il y a pour qu'il y a l'hors pour qu'il y a pour qu'il y a de pouvoir qu'il y a de nos cotisées il faut que qu'il y a des lois de quoi pourquoi Je pense que c'est pas la fin du monde. Je pense que c'est pas la fin du monde. Je pense que c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Je pense que c'est la fin du monde. Je pense que c'est la fin du monde. Je pense que c'est la fin du monde. Avec l'expérience qu'il a pu acquérir tout au long de sa vie. Ça peut quand même servir. Ça renvoie également aux paroles de la sagesse d'Amandou Ampateba. Je pense que c'est une bibliothèque qui brûle. Je pense que ça aussi c'est à mettre à l'actif de ce proverbe. Ça se recoupe avec ce proverbe-là. Comme quoi nous avons besoin des anciens pour avancer. Je pense que c'est un proverbe africain du jour. La bouche du veillard, puf, mais pas ses paroles. Le proverbe africain est servi avec un immense plaisir par Morta Lagay. Peut-être rendez-vous demain avec un autre proverbe ? Demain. Demain, on verra bien. Si la lune n'apparaît pas. Ah bah apparemment non. Parce qu'il n'y a pas de rencontre ce soir, n'est-ce pas ? Non, mais il y a certains qui avaient jeûné le mardi. Et c'est probable qu'ils rompent ce soir. On verra ça. On verra bien qu'est-ce que ça va donner Morta Lagay. Rendez-vous ce soir à 19h30. On verra les derniers développements autour du croissant lunaire. Merci Goku Montala pour la revue des titres et le proverbe africain du jour. Tout de suite, miroir régional. Et nous serons du côté de l'Italie. Sous-titrage ST' 501